Les styles Voyons la sélection et la lecture des styles. Mettez-vous en mode Style Play. Pour sélectionner un style, touchez le nom du style, puis touchez simplement le style que vous voulez. Sélectionnons ici Fast Big Band. Jouez un accord à trois notes ou plus dans la partie inférieure du clavier et appuyez sur Start. Presque tous les styles d'usine sont configurés avec un analyseur d'accords graves qui déclenche les accords joués sous le point de séparation. Vous pouvez également déclencher les accords joués au-dessus du point de séparation en appuyant sur Upper Chord Scan. Ou même éteindre le bouton Split pour une scanographie d'accords général qui déclenchera tous les accords joués sur la totalité du clavier. Dans chacune de ces trois possibilités, l'accord n'est déclenché qu'à partir du moment où vous jouez au moins trois notes simultanément. D'autres systèmes de déclenchement d'accords sont disponibles, comme par exemple la méthode avec un seul doigt. Reportez-vous au manuel PDF. Appuyez sur Stop. Les styles sont regroupés en catégories. Vous pouvez utiliser les boutons Style Select pour accéder rapidement à une catégorie. Appuyez sur Latin. Les catégories de style peuvent également être sélectionnées sur l'écran en utilisant les onglets situés à gauche et à droite. Les onglets du bas donnent accès à davantage de style dans cette catégorie. Vous pouvez également accéder à ces pages de style supplémentaires en appuyant de façon répétée sur un bouton de catégorie de style. Pour l'instant, utilisez l'écran pour sélectionner la catégorie Funk & Soul, puis sélectionnez All Swing sur la page 4. Chaque style possède 15 éléments de style. Ceux-ci sont utilisés pour recréer des parties de chansons, les intros, les fins, etc. Jouez un accord dans la partie inférieure du clavier et appuyez sur Start. En allant de la variation 1 à 4, les parties musicales se construisent et s'enrichissent naturellement, un peu à la façon dont une chanson standard se construit. Appuyez sur Stop. Intro 1 dispose d'une progression d'accords. Intro 2 ne dispose pas de progression d'accords. Elle est conçue pour répondre à vos accords. Intro 3 est une courte introduction destinée à entrer rapidement dans la chanson. Ending 1, 2 et 3 fonctionnent de façon similaire. Il est possible de modifier totalement un style ou même de le créer de toute pièce. Cependant, il est préférable de ne pas modifier les styles d'usine. Songbook est le moyen idéal de personnaliser les styles selon vos besoins et d'être en mesure de les appeler de façon logique et efficace, comme vous le verrez dans le chapitre Songbook. Plusieurs boutons peuvent vous aider à interagir avec les styles. Par exemple, vous pouvez déclencher des transitions de deux manières. En appuyant sur un bouton Fill ou en appuyant sur Autofil et une transition est automatiquement jouée lorsque vous appuyez sur l'un des boutons de variation. Si je suis sur la variation 2, il va jouer le fil 2 avant d'aller à la variation que j'ai sélectionnée. Si je suis sur la variation 4, il jouera le fil 4, etc. Arrêtez l'Autofil pour le moment. Ce bouton Memory permet à la totalité de l'accompagnement de continuer à jouer lorsque vous relâchez les touches ou de ne laisser que la batterie. Rallumez le bouton Memory Éteignez Basse Inversion La base jouera toujours la fondamentale de l'accord que vous jouez. Si vous activez le bouton Basse Inversion la base jouera la note la plus grave de votre accord. Éteignez Basse Inversion Manual Bass met l'accompagnement en sourdine et ne conserve que la batterie et les percussions. Cela permet de jouer de la basse dans la partie inférieure du clavier tout en utilisant les pistes en temps réel dans la partie supérieure. Éteignez Manual Bass Dans la catégorie Pop, sélectionnez le style Soft 8 Beat puis appuyez sur Exit. Quatre configurations de clavier sont enregistrées avec chaque style. On les appelle les Single Touch Settings d'où l'abréviation STS. Vous pouvez y accéder rapidement en appuyant sur les boutons STS situés sous l'écran. Touchez l'onglet STS Name afin de voir les noms et de les toucher directement sur l'écran. Si ce bouton STS Mode est allumé, STS 1 est automatiquement sélectionné. S'il clignote, la sélection d'une variation sélectionnera également le STS correspondant. S'il est éteint, alors le réglage actuel des pistes en temps réel est maintenu sans qu'aucun STS ne soit sélectionné, même lorsque vous passez à un nouveau style. Appuyez à nouveau, de sorte que le bouton soit allumé et non pas clignotant. La section Chord Sequencer vous permet d'enregistrer une progression d'accord et de la mettre en boucle. Juste avant le début d'une mesure, appuyez simultanément sur ces deux boutons. Juste avant la fin de la mesure, appuyez sur ces deux boutons. Maintenant, la progression d'accord est en boucle et vos deux mains sont libres de jouer les pistes en temps réel. Le bouton Ensemble peut être utilisé pour qu'au son de la partie supérieure s'ajoutent des harmonies basées sur les accords que vous jouez. Dans la catégorie Movie & Show, sélectionnez Mystery Man. Jouez un accord et appuyez sur Start. À ces boutons PAD, on peut assigner des sons. Ou bien des patterns supplémentaires qui suivent les accords que vous jouez et qui sont synchros avec le style. Ils peuvent jouer une seule fois lorsque vous appuyez dessus ou bien en boucle. A droite de la touche Start-Stop, vous trouverez les boutons Synchro Start et Synchro Stop. Lorsqu'ils sont allumés, l'accompagnement démarre ou s'arrête selon que vous jouez ou non sur le clavier. Éteignez-les tous les deux pour le moment. Le PA-3X abrite 140 effets de qualité studio, dont des reconstitutions de plusieurs célèbres effets vintage. Pour mieux les comprendre, regardons comment les effets sont incorporés dans le PA-3X en prenant le mode Style Play comme exemple. catégorie ROC, page 1, ROC Punch. Appuyez sur Menu, puis touchez Effets. Il y a deux groupes d'effets. On les appelle groupes FXA et groupes FXB. Le groupe FXA est utilisé pour les pistes d'accompagnement, tandis que le groupe FXB est utilisé pour les pistes en temps réel. Ils fonctionnent tous deux de façon quasi similaire. Observons donc le groupe FXA. Il y a deux types d'effets différents. Insert et Master. On utilise les effets d'insert pour ajouter de l'effet directement dans le flux du signal. De cette façon, la piste toute entière est traitée par l'effet d'insertion, comme lorsqu'on branche une guitare dans une pédale d'effet. Les effets d'insertion s'avèrent parfaits pour ajouter de la distorsion sur une guitare électrique ou bien de la compression sur un kit de batterie par exemple. Vous sélectionnez ici la piste qui est envoyée à l'effet d'insertion. Et ici, l'effet que vous souhaitez utiliser. Ces onglets donnent accès à davantage de modifications spécifiques des effets. Les Master Effets sont mixés en parallèle avec le signal non traité provenant d'une piste. Chaque piste peut accéder au Master Effets et la quantité d'effets peut être réglée individuellement pour chaque piste. Vous sélectionnez ici le Master Effets de votre choix et comme avec les effets d'insert, vous disposez d'onglets qui donnent accès à chacun des paramètres d'effet. Remarquez que dans le cas présent, le Master Effet 1 est une réverbe, que le Master Effet 2 est un chorus et que le Master Effet 3 est un délai qui est actuellement désactivé. Appuyez sur Menu, touchez Mixer Tuning, puis allez à la page FX Send. Appuyez sur la touche Track Select, alterne l'affichage des paramètres des pistes d'accompagnement avec celui des pistes en temps réel. Affichez les pistes d'accompagnement. La quantité de chacun des Master Effets peut être réglée ici pour chaque piste. Et bien sûr, la quantité de Master Effets du groupe FXB pour chaque piste en temps réel, ici. Appuyez sur Exit. Bien que nous ayons utilisé le mode Style Play pour expliquer les effets, sachez que les autres modes fonctionnent très logiquement de la même façon. En mode Song Play, les pistes de séquence utilisent le groupe FXEA, tandis que les pistes en temps réel utilisent le groupe FXB. En mode Séquenceur, chaque piste a accès soit au groupe FXEA, soit au groupe FXB. En mode Sound, seul le groupe FXB est disponible. Pour ajouter encore davantage à la qualité sonore, sachez qu'avant que le Style Play, ou que la chanson, ou que votre voix, etc. n'aille vers les sorties, ils peuvent être masterisés au moyen d'une unité complète d'audio mastering totalement éditable dans Global.